Vous savez, là maintenant, ce n'est pas un moment anodin de notre après-midi. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous, d'accueillir et d'entendre Mme Elsa Fornero, qui, ministre du Travail en Italie, a fait une réforme des retraites dans un temps record avec des idées... On évoquait tout à l'heure l'importance d'avoir un cap, c'est-à-dire de savoir où on va, d'avoir quelques idées claires. M. le gouverneur nous rappelait tout à l'heure à rappeler que pour régler la question des retraites, c'était soit on augmentait les cotisations, soit on réduisait le montant des retraites, soit ce qui était le plus raisonnable, puisque l'espérance de vie a augmenté, et chez les femmes en priorité, mais aussi chez les hommes, semble-t-il. Donc c'était de régler aussi la question de l'âge. Il y a un peu plus de 10 ans, ma chère Elsa, la retraite à 67 ans en Italie, ça ne paraissait pas déraisonnable. Un ensemble de textes, pour accompagner ça, avait permis d'avoir une idée assez concrète des choses. Je sais que tu suis ces questions, tu as une lecture aussi européenne, tu es aussi vice-présidente de l'Observatoire européen de l'épargne, de quantité d'autres instances, c'est-à-dire que tu as un agenda aussi très chargé, donc je suis très heureux que tu sois là aujourd'hui. Observatoire européen de l'Espagne, de l'épargne longtemps présidée par Jacques Delarozière. Donc la vision un peu globale, telle qu'on l'évoquait dans la table ronde tout à l'heure, de ce qu'est la retraite, dans son rôle qui concerne les individus, dans son rôle social, dans son rôle de financement de l'économie, tu le connais parfaitement. Donc, sous vos applaudissements, si j'ose dire. Madame la ministre, vous pouvez vous installer au pupitre ou prendre un siège. Merci. Merci pour cette invitation. Merci au Club des investissements de long terme. Et merci à Jean-Pierre et à vous qui êtes ici. C'est tard et peut-être vous êtes fatigué. Alors, je n'aime pas de lire mes interventions. Je préfère parler avec qui est là à écouter. Mais mon français, c'est encore un peu comme ça. Et je ne veux pas, pour épargner un peu du temps et pour ne pas mixer trop les français et l'anglais ou l'italien, alors je préfère lire un peu. Mais vous voyez que c'était l'humain dans les réformes. Alors, j'ai un point que je veux dire clairement. Et je veux dire que les réformes économiques en particulier et la réforme des retraites en particulier, encore plus, ce sont des investissements de long terme. Ce sont des investissements. Ils entraînent des coûts aujourd'hui, des sacrifices, comme les investissements normalement, et des bénéfices au futur. Et le futur, peut-être, ce n'est pas demain. C'est le lendemain et après des années. Et c'est là, c'est le conseil central qui n'est pas normalement entendu et que les politiciens ne veulent pas comprendre. Et alors, ils voient seulement les coûts des barres de terme et c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas faire des réformes de retraite. Alors, l'humain, je commence avec quelque chose qui est un peu personnel. Et je commence par le titre. Parce que, quand j'ai vu l'humain dans les réformes, je me suis rappelé qu'une association m'avait invitée pour expliquer la réforme. Et j'ai cherché un titre qui était un titre un peu intriguant. Alors, j'ai dit, vous vous rappelez, Jane Austen, « Sense and sensibility ». J'ai regardé le français pour « Sense and sensibility ». C'est « sens » et « sensibilité ». La traduction en italien, c'est mieux, à mon avis, c'est mieux parce qu'il dit « ragione », « ragione », « raison » et « sentiment », « sentiment ». Et alors, ce que je veux dire, c'est que dans une réforme, il veut la raison, mais il veut aussi le sentiment. C'est difficile, extrêmement difficile, de faire passer une réforme seulement avec l'une ou l'autre. Avec la raison, c'est trop peu. Avec le sentiment, c'est trop peut-être court terme. Et alors, mon avis, c'est qu'il veut soit le sentiment, soit la raison. Alors, je vais commencer avec l'élément humain, tu as dit, et je veux dire que, voilà, je veux vous porter en arrière de plus de dix ans. Le 15 novembre 2011, j'étais une professeure de macroéconomie à l'Université de Turin, m'occupant des recherches sur l'épargne des ménages et sur les retraites, les systèmes de retraite. 24 heures plus tard, je m'ai trouvée au Quirinal pour la cérémonie de commencement du gouvernement en qualité du ministre du Travail, des politiques sociales et de la parité d'opportunités. J'ai eu une heure et vingt minutes pour décider, oui ou non. le soir avant de partir pour Rome et dit, waouh, je suis ici et maintenant, la responsabilité. Et ma vie, et aussi celle de ma famille, je dois dire, a été bouleversée et même dix ans plus tard, n'est pas complètement revenue à la normalité. La normalité, s'il y a une normalité. Et alors, mais voilà, responsable d'un ministère que j'avais fréquenté extérieurement, en participant à des réunions et commissions d'experts. Inconnu du grand public, j'avais publié beaucoup sur les thèmes. Mais le grand public ne me connaît pas. Et alors, qui est, qui est, ce qu'il va faire. presque ignore des dédales de la politique et des communications. La communication, aujourd'hui, est essentielle, la communication. Et c'est là que j'ai expérimenté la grande distance. Je veux dire ceci avec clarité. La grande distance qu'il y a entre la recherche, on va rechercher des solutions optimales pour les problèmes sociaux, et la responsabilité de prendre des décisions qui vont modifier la vie, les plans de la plupart des personnes. La distance, on dit, ah, c'est là, c'est l'architecture qui est optimale pour les retraites. Mais quand tu dois prendre des décisions sous l'urgence des situations financières d'émergence, tu te sens absolument inadécate. Et la gauche et les syndicats me regardaient avec suspicion. Le centre droite, avec des expectatives pour des réformes impopulaires, il demandait des réformes impopulaires, qu'il n'avait pas la volonté de proposer. Et la droite, avec haine, en raison de mon européisme, que j'ai toujours bien vécu, bien considéré. Pour moi, sans le soutien d'un parti, la communication représentait l'instrument en vue d'un dialogue avec les électeurs, et j'ai beaucoup souffert des malentendus, des distorsions, des caricatures, de ce que j'avais cherché à transmettre. Transmettre. Être une femme, je dois dire clairement, n'a pas aidé dans un pays où la misogénie est encore bien présente dans la vie publique. C'est vrai, c'est vrai. C'est après, et la violence aussi, la violence, pas dans la vie publique, la violence, c'est dans la vie privée, la violence contre les femmes. C'est après mon expérience comme ministre que, paradoxalement, j'ai pu instaurer un vrai dialogue. En participant à des rencontres publiques, des émissions TV, et en gardant toujours mon calme dans mon exposition sans répondre aux provocations des politiciennes, des journalistes, des publics, sans refuser les critiques, et sans demander aucun vote. Parce que je n'ai cherché pas de vote, je n'ai participé pas à la vie politique. Après être ministre, j'ai retourné à l'université, j'ai fait des recherches, et j'ai maintenu, si je peux dire, mon indépendance. J'ai entendu qu'il n'y a rien de pire si vous avez occupé une position des grandes responsabilités publiques, de demander, et maintenant, qu'est-ce que vous me donnez ? Qu'est-ce que vous me... De quoi je deviens président ? Non, non. Non, on ne doit pas le faire. On doit être indépendant, et cela, c'est une grande force. Et alors, c'est après mon expérience comme ministre que, paradoxalement, j'ai pu instaurer le dialogue, et miracle, en démontrant que ces comportements étaient compatibles avec une onse de l'audience. La preuve qui, bien qu'on entend la polémique, et quelquefois la polémique violente, comme le sel de la communication, comme l'a dit Christiane Amampour, ceci, c'est en anglais, « Good journalism, good television can make our world a better place ». C'est vrai, particulièrement que la politique embrasse le populisme et le chauvinisme. Alors, les contextes, c'est là, c'est... C'est moi. Mais maintenant, les contextes. Au cours de l'été 2011, l'Italie était au bord d'une crise financière causée par le manque de confiance des marchés à l'égard de la dette souveraine du pays. Et je peux dire aussi par le manque de confiance dans notre politique. Les deux marchent ensemble. Tous les jours, à moyen, on devait renouveler les titres publics pour plus d'un milliard d'euros. Et il devenait toujours plus difficile et plus cher de trouver les gesteurs. Le spread augmentait, la baissait, s'inquiétait, la commission aussi, la presse anglo-saxonne considérait l'euro comme une expérience terminée. Il y avait des prix Nobel qui disaient que l'euro, c'était une mauvaise construction et la probabilité que l'euro s'est fini dans les prochains trois mois est plus que 50%. 50%. C'est là, il y avait beaucoup de gens qui... Et c'était pour la Grèce et pour l'Italie. C'est dans ce cadre que le gouvernement technique a été chargé de faire les réformes que l'Europe et la finance réclamaient depuis longtemps, mais que les partis politiques préférés ne peuvent faire directement. Je vous rappelle que le 5 août 2011, le gouvernement italien a signé une lettre de... Comment on dit ? d'engagement en réponse d'une lettre de la Banque centrale et M. Trichet était gouverneur et Mario Draghi était vice-gouverneur et la lettre disait voilà, nous sommes prêts à acheter des titres de la dette italienne. Ça va bien, mais vous devez faire des réformes. C'est là, c'était la condition ouverte. Et entre les réformes, il y en avait sept. Entre les réformes, la première position avait la réforme des retraites et la réforme du marché du travail que j'ai signée aussi parce que j'étais ministre du travail et de la sécurité sociale. Et la réforme de la sécurité sociale achevée en moins de 20 jours parce que je me rappelle le premier conseil de ministre, Mario Monti donne les devoirs et quand il s'agit d'Elsa, il dit « Toi, tu dois préparer la réforme des retraites. » J'ai demandé « Combien de temps j'ai ? » Et il a dit littéralement « Deux semaines, maximum, 20 jours. » Il a dit comme ça. Moi, j'ai été toujours une personne de devoir. J'ai pris très sérieux. Non, mais ce que je veux vous transmettre, c'est que la crise financière, ce n'était pas seulement dans les journaux, dans les réseaux sociaux. Non, non, la crise financière, c'était exactement dans l'atmosphère qu'on respirait là parce qu'il y avait la probabilité pas trop petite d'une déclaration du gouvernement. si nous n'avons pas l'argent, comment on paie les retraites, comment on paie les médecins, comment on paie les professeurs ? Et c'est comme ça, c'est difficile. Et alors, la réforme a été faite et devait obtenir une réduction du spread, le spread sur les titres italiennes, qui avait atteint un niveau de 575 points de base et éviter la faillite de la dette souveraine qui aurait pu bouleverser l'euro et peut-être toute la construction européenne parce que l'Italie c'est un des pays qui a fondé l'Europe. La réforme a donné la soutenabilité financière au système italien des retraites, c'est vrai, si non pas des contre-réformes et nous on a vu un, la contre-réforme de M. Salvini pour 3 ans mais c'est là et c'est fini, maintenant c'est terminé. Celle du travail qui l'a suivi quelques mois après devait représenter son complément pour aider le travail des personnes âgées encore capables de travailler. C'est là c'était l'esprit. Les deux sont à regarder dans le cycle de vie de la personne. Le cycle de vie c'est formation, travail, retraite. Le travail, la formation c'est essentiel, le travail et la retraite doivent être considérés ensemble. Vu l'urgence la réforme devait être contrairement au précédent immédiatement résolutive et crédible. C'était la crédibilité de la réforme qui était très importante. Les défis à affronter par ailleurs étaient financiers, démographiques, économiques et sociaux. Sur le plan financier, les décrets sauvent Italie dont la réforme constituait les piliers fondamentaux a marqué le début de la baisse du spread. La mesure la plus efficace pour stabiliser la dépense était inévitablement la hausse de l'âge de la retraite. Mais il ne s'agissait pas seulement de faire du chiffre, comme vous dites, de faire « cassa » comme nous disons, de couper les dépenses. Il s'agissait de faire face à une transition démographique qui a provoqué un grand bouleversement social dans les prochaines décennies et qui va provoquer le bouleversement. L'Italie est l'un des pays avec l'espérance de vie la plus haute et le taux de fécondité plus bas. C'est 1,23 par femme. Il doit donc affronter tant une diminution soutenue de la population. On prévoit prudemment 7 millions d'ici 2050. C'est beaucoup, hein? Que l'une des augmentations les plus élevées du taux de dépense des dépendances des personnes âgées qui passera de 33% à environ 70% dans les prochaines 50 années. La réforme a donc élevé significativement l'âge de la retraite en effaçant les niveaux qui étaient la règle avant, qui sont la somme de l'âge et de l'ancienneté et a indexé tous les deux ans l'espérance l'âge de la retraite à l'espérance des vies pour avoir une sorte de stabilisateur automatique dans le système des retraites. parce que vous en France connaissez bien quand on parle de réforme des retraites il y a toujours la proteste sociale. Si on dit voilà la vie se devient plus longue on a besoin d'un stabilisateur automatique l'indexation peut-être pas un pour un mais l'indexation c'est une des possibilités maintenant a été suspendu aussi pour le Covid mais il est encore là dans notre règle sous les profils économiques nous avons un problème qui est très très sérieux et c'est la question du taux de dépendance économique parce que j'ai dit avant le taux de dépendance des personnes âgées des retraités sur la force du travail et la force du travail peut être beaucoup moins que la population qui a l'âge de travailler 6 16 ans 65 normalement dans les plus les définitions plus partagées qui peut être hors du marché du travail et cela c'est un problème particulier en Italie parce que nous avons particulièrement dans l'Italie du sud une participation des femmes au marché du travail qui est 30% il y a aussi l'économie noire l'économie informale et ça veut dire que beaucoup de ces femmes peut-être travaillent pas régulièrement formalement elles travaillent cela veut dire moins de pauvreté mais c'est 30% des participations qui est très très bas alors vous avez pas seulement les retraités qui sont qui participent à la division du PIB mais vous avez les personnes qui ont l'âge de travail mais qui ne participent pas au marché du travail soit parce qu'ils sont déjà retraités quand ils ont 50 et quelques années et soit parce qu'ils ne participent pas pour des raisons nous avons les taux d'emploi plus bas d'Europe et c'est là c'est un problème avec la Grèce le taux d'emploi en Italie c'est presque 60% qui est très bas en France c'est 70 en Allemagne c'est 76 et alors c'est beaucoup plus et c'est là c'est le problème que j'avais cherché de ressoudre mais de considérer avec la réforme du travail et le service du travail pour les travailleurs plus âgés parce que il y a une sorte de conditionnement politique quand il y a un problème du travail on dit pour les travailleurs qui ont quelques années plus que 50 on dit voilà pré-retraite pré-retraite laissons-les aller à une forme de pré-retraite mais cela veut dire que les personnes sortent de la force du travail et peut-être ils travaillent un peu dans l'économie informale en Italie la réforme s'est attaquée au coût qui rendait le travail économiquement désavantageux par rapport à la retraite une fois atteint les conditions minimales avec la radicale réduction de la retraite d'ancien été et l'immédiate entrée en vigueur pour le futur de la méthode contributive je pense que vous connaissez la méthode contributive c'est à dire que la retraite est calculée en regardant les cotisations de toute la vie et l'âge de retraite comme ils font les compagnies d'assurance qu'ils regardent les montants qui ont été acquis l'âge dont on change les montants dans une annualité dans une pension et cela c'est une formule qui est soutenable et nous avons appliqué la formule à tous les travailleurs c'est important parce que on dit mais cela c'est un équilibre mathématique financière ce n'est pas un équilibre social vrai mais la formule avant disait alors la formule c'était formule rétributive et c'était comme ça normalement les travailleurs allaient à la retraite avec 90 de la du salaire final du salaire final cela veut dire que beaucoup de gens avaient une augmentation de salaire particulièrement dans les secteurs publics pour augmenter la retraite équiper les contributeurs pas les personnes et c'est là alors on doit distinguer de fraternité vous l'avez dit la fraternité c'est à dire la solidarité et les privilèges quelquefois si tu dis voilà tu es maintenant vraiment haut tu as un salaire vraiment haut je te donne 80% de ce salaire mais tu n'as pas payé mais tu as une pension une retraite qui est vraiment élevée et cela ce n'est pas solidarité cela c'est un privilège s'il s'agit d'une personne qui a eu une vie de travail sfortunata mal une vie de travail précaire une revenu bas alors on doit donner en plus quelque chose en plus et cela c'est le devoir la solidarité mais pas donner plus à qui ont déjà eu plus de la vie cela c'est pas solidarité publique et alors la formule ce n'est pas parfait mais adresse ces problèmes et les ressoudre mieux que la vie formule des calculs de la retraite quant aux aspects proprement sociaux la réforme a aligné à partir de 2018 l'âge de retraite des femmes et celui des hommes cela a été aussi très contesté mais on doit considérer que nous voulons la parité vous la voulez je veux la parité et on doit distinguer la parité d'opportunité de la politique de compensation à postériori de quelque discrimination qu'on souffre a priori c'est à dire moi je ne te donne pas les opportunités que je donne aux hommes quand tu travailles mais je te donne un bénéfice un avantage je te laisse je te donne la possibilité de laisser ton travail avant que les hommes c'est une politique paternalistique que ce n'est pas cohérent qu'une vraie politique des parités d'opportunités tu veux dire que je dois finir oui quelques minutes deux trois il n'a dit rien je ne sais trois minutes alors oui oui alors j'ai cela c'était la réforme il y avait aussi d'autres choses techniques mais cela c'était la réforme moi je tour j'ai retour à la communication cette réforme était vraiment un investissement social parce que comme l'a dit quelqu'un avant le système par répartition nous avons dans le système public seulement la répartition nous avons des fonds de pension mais avec les problèmes que l'économie italienne et l'emploi a eu les fonds de pension en Italie sont encore très très basses et alors le système est à répartition et le système à répartition c'est un contrat entre générations et alors c'est là que l'investissement il vient parce que tu changes les règles pour donner de la soutenabilité pour les jeunes générations c'est très populaire de dire moi je vais augmenter les retraites parce que je veux être généreux oui mais ce sont les jeunes générations qui paient alors je veux vous dire qu'en Italie dans les derniers 15 ans il l'a dit le gouverneur de la banque d'Italie l'autre jour presque 2 millions de jeunes ont laissé le pays pour chercher d'opportunités à l'étranger aussi en France c'est le vrai problème ce sont les jeunes et les femmes aussi et c'est là on doit être expliqué on était on voulait un vrai dialogue social mais ce n'était pas dans la nature des choses parce que notre était un gouvernement technique et les politiciens qui ont approuvé la réforme avec une grande majorité il y avait seulement l'extrême gauche et l'extrême droite qui n'ont pas voté la réforme alors les partis ont dit oh mon dieu mais ceci c'est une vraie réforme et alors on commençait à dire non non ce sont les techniciens qui ont fait la réforme c'est pas notre réforme ils ont comme pas reconnu la réforme et c'était vraiment difficile parce que normalement ce sont les partis politiques qui sont la liaison entre les ministres les gouvernements et les citoyens ce sont les partis qui doivent tenir favorer les dialogues et si les partis ne font pas cela parce qu'ils veulent pas reconnaître alors c'est très très difficile là je dois dire c'était vraiment la solitude du ministre tu sens que tu as fait quelque chose pas pour la catégorie pas pour un parti pas pour un syndicat tu l'as fait en cherchant de servir le pays et mais c'est difficile à dire mais c'est pas impossible parce que je l'ai fait après laisser mon ministère je l'ai fait pour les premiers deux ans j'ai voyagé beaucoup j'avais d'invitations et c'était mieux de voir mon pays avec un peu de distance il donne il aide à maintenir l'équilibre après j'ai décidé d'écrire un livre pour mes citoyens mes concitoyens je l'ai fait c'est pas pour les experts c'est pour expliquer ce qu'il y a derrière une réforme et une réforme des retraites et avec le livre ils m'ont invité partout et c'était oui c'était une forme comme on dit quand un est là en bas et tu commences à ressalir tu vas tu parles tu contestes t'insultes mais tu continues à dire donnez-moi une autre solution qu'est-ce que vous voulez pour votre fils et c'est là à bien aider et alors c'est ici que je vois le concept d'investissement des réformes c'est la même chose avec les réformes du marché du travail ce sont des réformes très très difficiles mais ce sont des réformes qui favorisent les transitions que nous avons mentionnées cet après-midi mais ce sont des réformes qui favorisent aussi la transition juste et j'ai fini avec un vers de la poétesse polonaise Wislovska qui elle dit c'est facile impossible difficile il vaut la peine et c'est là c'était ma condition quelquefois on disait c'est facile impossible difficile il vaut la peine madame la ministre Elsa grand c'est clair c'est puissant c'est éclairant pour nous un double titre c'est aussi porteur d'espoir on a fait un premier pas en France dans le bon sens on a décidé que c'était un ministre du travail qui allait s'occuper des retraites c'est une nouveauté chez nous donc le lien avec ce monde concret n'est peut-être pas neutre sécurité sociale aussi tout à fait splendide oui alors l'autre illustration que je veux saluer c'est le le courage politique et la détermination alors évidemment il y a la compétence et la connaissance du sujet qui est une base on évoquait et on va le voir dans notre table ronde on l'évoquait dans les réunions précédentes les tables rondes précédentes on a rarement à défaut d'analyse sur ce sujet on mesure bien ce dont il est question et ce à quoi il va arriver donc la dernière table ronde que j'insite à me rejoindre alors dans l'ordre alphabétique c'est peut-être le recteur Jean-François Dumont le président Jean-Hervé Lorenzi madame la ministre directeur aussi de l'OSIRP Marianne Monchamp et puis Philippe est-ce Philippe Sebag président de Préfonds entre autres vice-président d'un certain nombre d'institutions et alors je vous encourage à prendre place là et est-ce que l'un d'entre vous voudrait utiliser le pupitre non alors il y a un truc magique ici on va lui demander de disparaître où voilà il disparaît donc on arrive à faire des choses extraordinaires pour peut-être mettre en place le fond du paysage et dans la suite de ce qu'évoquait madame Fornero je demanderai à à Gérard-François Dumont de nous faire un petit point d'un panorama européen comment se situe déjà la France dans l'âge du départ à la retraite parce qu'on a vu que c'était quand même un des éléments clés on se doute qu'on n'est pas parmi les les plus dynamiques et on l'est réévoqué tout à l'heure mais et puis l'approche un peu plus générale sur le sujet pour des propos libres en 8-10 minutes d'abord merci merci Jean-Pierre de ton invitation et merci à ceux qui sont restés pour participer à cette table ronde donc effectivement je ne vous apprends rien sur la question de l'âge légal de départ à la retraite en France donc on est plutôt dans les plus mal placés en Europe néanmoins dans ce contexte c'est un âge bas en France mais ce qui s'explique puisque le thème c'est l'employabilité des seniors il est clair qu'en cette matière en France il y a quand même une idéologie dominante qui justifie un âge faible d'âge de départ à la retraite en effet il est bien connu qu'en France on considère que l'offre de travail est limitée et que c'est donc un gâteau qu'il faut se partager et comme il faut se partager ce gâteau et bien on a abaissé la retraite à 60 ans au début des années 80 parce qu'on considérait que c'était la meilleure solution dans la mesure où tout senior qui travaille est quelqu'un qui prend la place à un plus jeune que lui donc il fallait mettre en place la retraite à 60 ans pour diminuer le chômage alors on évoquait je dis que je n'interviendrai pas mais je ne veux pas m'empêcher on évoquait le chômage des seniors est-ce que dans les autres pays européens les gens passaient un certain âge sont vraiment sans emploi je vais y arriver parce qu'effectivement on s'est rendu compte assez rapidement qu'abaisser la retraite à 60 ans ça ne résolvait pas encore le chômage donc on a pris une décision supplémentaire une quinzaine d'années après les fameux 35 heures et à l'époque vous vous rappelez que la France croyait effectivement avec son caractère universel comme le pilote d'une Europe qui allait entièrement passer aux 35 heures et donc les 35 heures allaient supprimer le chômage en France c'est bien ce qui avait été annoncé et il n'a pas été supprimé mais néanmoins le raisonnement selon lequel l'offre de travail est limitée continue d'être très prégnant dans notre société je vous invite à lire les tribunes qui paraissent régulièrement dans la presse et qui nous disent ah bah oui mais c'est qu'il faut passer aux 32 heures et là passant aux 32 heures on va encore améliorer le partage du travail et on va enfin finir par résoudre la question du chômage du chômage en France donc effectivement nous sommes dans cette situation et en plus il faut bien reconnaître qu'il semblerait que l'abaissement de l'âge de la retraite n'ait pas pénalisé un certain nombre d'entreprises vous savez par exemple pour prendre un cas que l'entreprise IBM est toujours présente en France même si elle a connu au cours de son histoire des hauts et des bas et notamment grâce à une décision fondamentale qu'elle a prise à la fin des années 90 qui a consisté à mettre en pré-retraite de nombreux ingénieurs et de cadres à 53 ans ce qui était quand même assez extraordinaire et je me souviens d'ailleurs à l'époque d'un débat avec la présidente d'IBM France puisque c'était une présidente et je lui disais bon si vous en tant qu'entreprise vous voulez mettre en pré-retraite des cadres et des ingénieurs à 53 ans après tout c'est votre droit mais ce qui me pose un problème c'est que c'est moi qui finance la pré-retraite de vos cadres à travers les impôts que je paye et là ça m'interpelle alors en réalité et là j'en viens à l'Europe pour répondre à Jean-Pierre c'est à dire qu'on a l'impression lorsqu'on regarde la situation européenne qu'effectivement l'offre de travail n'est pas limitée puisque le taux d'emploi des seniors même s'il a augmenté en France ces dernières années reste un des plus faibles de l'Union Européenne et plusieurs points en dessous de la moyenne européenne et donc on pourrait se dire mais dans les autres pays européens quand le taux d'emploi des seniors est élevé le taux d'emploi des jeunes doit être extrêmement faible si les seniors prennent l'emploi des jeunes or bizarrement plus le taux d'emploi des seniors est élevé plus le taux d'emploi des jeunes est élevé donc cela prouve bien que la richesse crée la richesse que l'activité crée l'activité et qu'il faut donc encourager l'emploi des seniors il faut l'encourager pour une raison bien simple d'ailleurs c'est qu'un senior a un pouvoir d'achat un senior qui travaille a normalement un pouvoir d'achat supérieur à un senior qui est en retraite compte tenu du taux d'emplacement des retraites donc cela veut dire qu'un senior qui travaille engendre en vertu de son pouvoir d'achat et éventuellement de ses activités professionnelles un nombre d'emplois induits plus important qu'un senior qui est en retraite et qui a un pouvoir d'achat moindre donc là aussi c'est une raison évidemment d'améliorer l'employabilité des seniors et ceci est peut-être plus important pour une autre raison dans les années que nous connaissons puisque si j'en crois les économistes mais Jean Hervé pour en parler tout à l'heure il semble bien que la productivité stagne alors si la productivité stagne ça pose un vrai problème Jacques Delarosière le sait et donc ça suppose là aussi que nous ayons davantage d'actifs si nous avons besoin de créer plus de richesses or nous avons besoin de créer plus de richesses le gouverneur l'a rappelé tout à l'heure qu'il s'agisse de redresser notre commerce extérieur qu'il s'agisse de financer notre sur-endessement qu'il s'agisse d'assurer l'avenir de notre protection sociale il faut donc créer des richesses et donc il faut donc favoriser le taux d'emploi de la totalité de la population active et en particulier le taux d'emploi des seniors ce qui est l'objet de notre table ronde pour cela je pense et je dirais en dernier point qu'il y a cinq mesures qui me paraissent essentielles la première bien entendu c'est qu'il faut arrêter de considérer qu'un senior est un travailleur en trop et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut venir sur les 35 heures parce que les 35 heures c'est une contrainte aussi avoir une certaine intensité de travail et peut-être qu'un senior relativement âgé préférerait travailler plus longtemps mais à son rythme plutôt d'être contraint aux 35 heures et donc en fait vous voyez que les 35 heures sont une mesure qui est tournée contre les seniors même si entre parenthèses elle a été aussi tournée vers les jeunes je ne reviendrai pas sur les déclarations des ministres à l'époque le deuxième élément c'est la nécessité effectivement à mon sens que l'âge légal de départ à la retraite soit élevé pourquoi ? pour une raison bien simple si l'âge légal est bas cela a un effet psychologique et cela donne l'impression qu'il est inutile de donner de la formation continue à des gens qui sont prêts de l'âge légal de départ à la retraite donc cela donne l'impression qu'avoir des dépenses d'investissement en formation continue pour des gens qui ont j'irai 58 ans 59 ans 60 ans le retour sur investissement de cette formation continue ne sera pas suffisant jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite donc l'âge légal de départ à la retraite ce n'est pas seulement un indicateur mais c'est une valeur psychologique tout à fait essentielle et dire ce n'est pas grave parce que les gens regardent le nombre d'annuités qu'ils ont pour arriver à la retraite maximum cela n'a pas la même valeur psychologique que l'âge de départ à la retraite et c'est la raison pour laquelle à mon sens il faudrait revenir à un âge plus près d'ailleurs de ce qui se pratique dans les autres pays d'Europe et donc à l'âge de 65 ans et aussitôt je dis qu'en même temps le fait de revenir à un âge légal de 65 ans suppose en même temps de tenir compte de la pénibilité alors sur ce point là on est toujours étonné parce que il ne faut pas oublier que l'abaissement de la retraite à 60 ans s'est fait et a été une mesure antisociale qui s'est faite contre les métiers pénibles puisque les personnes qui n'avaient pas eu de métiers pénibles ont bénéficié de 5 ans de plus de retraite pour faire simple alors que les gens qui avaient des métiers pénibles et qui avaient une espérance de vie moindre compte tenu de leur pénibilité en ont beaucoup moins profité or je pense qu'il est certainement possible et madame la ministre pourra m'infirmer ou confirmer vous savez que en ce qui concerne l'allocation personnalisée à l'autonomie il y a ce qu'on appelle une grille agir qui permet effectivement de préciser quel est le niveau d'incapacité d'une personne et bien moi je pense qu'on pourrait instituer un système semblable pour les métiers pénibles ou pour des gens qui ont une partie de leur carrière en pénibilité et donc par exemple à l'âge de 60 ans voir sur une grille agir dans quelle situation ils sont et donc dans quelle mesure il faut pour eux abaisser l'âge légal compte tenu du type de métier qu'ils ont enfin j'en arrive évidemment au dernier point qui est la question de la formation continue il n'y a pas d'augmentation de l'âge départ à la retraite sans investissement massif dans la formation continue et donc sans investissement massif évidemment pour les seniors or à cet égard j'ai eu la chance d'être acteur d'académie et donc de conduire des expériences en la matière que je voudrais voir généraliser à l'ensemble du territoire qu'elles sont-elles et quel est le projet il est simple il consisterait à considérer que les lycées techniques et les lycées professionnels doivent être des établissements de formation initiale et continue pourquoi ? parce que l'expérience que j'ai pu mener a mis en évidence que lorsque dans la même formation vous mettez à la fois des personnes en formation initiale qui ont 20 ans dans le cadre d'un BTS et des personnes qui peuvent avoir 45 ans 50 ans 55 ans et bien il y a en fait une synergie une complémentarité entre ces générations qui crée en fait une émulation extrêmement propice à la bonne réussite de cette formation continue et donc je plaide aussi pour cette mesure et je pense qu'ainsi avec les différents éléments que j'ai évoqués nous pourrions améliorer l'employabilité des seniors en même temps nous pourrions améliorer la création de richesses en France et donc contribuer à un meilleur avenir économique de ce pays qui se trouve en difficulté mon cher Gérard François grand merci moi j'ai beaucoup apprécié dans ton propos le côté illustratif et ses exemples on a tous retenu ces 5 points est-ce le hasard des choses nous avons avec nous ce soir Philippe Sebag président de Préfonds mais qui intervient peut-être ici ce soir juste pour un témoignage justement sur l'importance de la formation sur ce qu'implique effectivement la pénibilité d'un certain nombre de missions de fonctions on a vu l'occasion de voir parce qu'on a organisé un certain nombre de conférences ces dernières années sur la formation la formation professionnelle que dans l'armée on a mobilisé plusieurs fois des amiraux il y avait une formation professionnelle assez extraordinaire qui était assez régulière qui permettait d'améliorer les compétences dans les fonctions et puis surtout après de passer éventuellement à d'autres activités je ne suis pas sûr que ce soit toujours vrai partout dans la fonction publique donc les pompiers les policiers plus spécifiquement dont tu vas nous parler sont quand même dans une configuration qui n'est pas forcément si bien connue que ça oui bonsoir à tout le monde je ne me placerai pas au niveau de mes correlégionnaires je ne suis pas un scientifique je suis policier je suis un syndicaliste administrateur de caisse de retraite donc par voie de conséquences et d'expérience président aujourd'hui de préfond et vice-président de l'Ircantec je suis engagé comme dit mon ami Philippe dans la cité et pour la cité et j'en suis fier alors je n'ai pas la compétence pour vous répondre mais je retiens ce qu'a dit tout à l'heure madame la ministre je pense que un raisonnement sur une réforme des retraites doit marcher sur deux jambes c'est ce que madame la ministre a évoqué la raison et la traduction italienne le sentiment or votre démonstration ne pose que sur la raison et donc il manque un certain nombre d'éléments qui devraient aussi reposer sur le sur le sentiment après j'ai un illustre économiste à côté de moi je siège au corps aussi donc depuis des années et des années j'étudie les analyses qui les unes après les autres ont parfois souvent divergé j'ai compris que à la faveur des élections actuelles le rapport du corps est reporté en septembre parce que toutes les prévisions économiques s'avèrent fausses ce qui fait que la raison pardon de douter de la raison mais la confiance n'excluant pas le contrôle j'attendrai de voir les chiffres et quand on nous avait annoncé des chiffres catastrophiques avec des situations démographiques qui aujourd'hui ne s'avèrent pas parce que c'est structurel ou pas structurel enfin il y a beaucoup de choses sur l'âge de départ à la retraite il y a l'âge de départ mais il y a aussi l'âge pivot donc je crois que c'est beaucoup plus technique que ça et beaucoup plus et beaucoup plus complexe pour en revenir pardon de cette de cette réponse mais elle est elle est forcément très humble et très courte mais pour revenir à la question de Jean-Pierre effectivement moi je suis policier je prendrai ma retraite à 57 ans lorsque je suis rentré il y a 33 ans 34 ans je devais la prendre à 52 ans et demi donc j'ai suivi déjà les réformes et c'est tout à fait normal ça fait partie de la solidarité que l'on doit et on va jusqu'à 57 ans policier de terrain actif enfin ce qu'on appelle nous les catégories super actives je vois mal aujourd'hui pourtant j'ai été un grand sportif je me vois mal aujourd'hui à 55 ans courir derrière les voyous comme j'ai pu courir quand j'avais 20 ans j'ai participé pendant des années à la création de la BAC Nord à Marseille dont vous avez tous vu les films à l'époque je pouvais courir là aujourd'hui je pense que je cours beaucoup moins vite donc il y a des situations de pénibilité de dangerosité qui font qu'il faut prendre en compte ces spécificités ce que dit Jean-Pierre est vrai c'est que aussi bien je pense dans le privé que dans la totalité de la fonction publique et encore chez nous bon la seule formation continue que j'ai nonobstant le fait si je veux aller quelque part je suis moi rentré dans le service du renseignement je suis au service du renseignement territorial j'ai donc fait des formations évidemment spécifiques au renseignement territorial mais en termes de formation continue je n'en ai eu aucune nous devons faire trois tiers par an trois tiers réglementaires par an c'est très très compliqué pour pouvoir aller faire ces trois tiers parce que la RGPP a fait des immenses dégâts dans la police nationale et lorsque vous prenez votre vacation qui est une vacation longue qui peut être de nuit avec des cycles niquetéméraux vous n'avez pas le temps d'aller faire les tirs on dit pour la bonne santé des fonctionnaires qu'il faut faire deux heures par mois j'ai 34 ans de service je n'ai jamais vu appliquer pour moi et pour mes collègues les deux heures de sport par mois jamais alors on pourrait essayer d'imaginer une employabilité des seniors donc seniors dans la police effectivement c'est à partir de 50 ans compte tenu de toute l'activité qu'il a pu avoir le fait de subir les cycles niquetéméraux toutes les enquêtes inserms ont prouvé en long et en large que sur le dérèglement de l'horloge biologique ça a des conséquences terribles je n'ai pas les chiffres mais malheureusement j'ai mes samedis qui sont souvent occupés à aller à des enterrements de collègues et je vous assure que ce n'est pas eux qui grèvent le budget des retraites parce qu'après la retraite ils ne vivent pas si longtemps que ça parce que tous ces cycles-là et ces difficultés de pénibilité font que croyez-moi on a une forte mortalité après la retraite alors ce n'est pas pour faire pleurer dans les chômières il y a d'autres métiers où c'est terrible où c'est aussi compliqué mais on n'a pas de formation continue on n'a pas de proposition à offrir à des fonctionnaires qui arrivent dans un âge un peu compliqué pour faire autre chose alors autre chose on pourrait imaginer de l'administratif etc mais là on rentre en compétition avec le corps des administratifs donc qu'est-ce qu'on fait on va aller piquer le boulot des administratifs ou on va réduire le nombre d'administratifs pour pouvoir permettre à des actifs de leur prendre la place alors qu'ils n'auront jamais été formés de toute leur vie c'est pareil chez les collègues pompiers c'est pareil à la pénitentiaire et c'est pareil à l'armée même si à l'armée et tu as raison Jean-Pierre il y a des choses qui sont mises en place etc mais l'armée c'est pas tout à fait la même chose parce qu'on emploie des jeunes on les emploie sur des courtes durées il y a très peu de militaires qui font des longues carrières même s'il en existe donc pour moi la problématique de la retraite pousser l'âge de la retraite de plus en plus alors je sais pas l'économiste nous dira autre chose mais je pense que vous oubliez quand même dans votre démonstration pardon c'est pas une attaque en règle loin s'en fout un certain nombre de paramètres dont on ne veut pas parler en France parce que c'est pas c'est pas c'est pas politiquement correct mais il y a peut-être l'utilisation d'autres ressources qui peuvent être affectées effectivement à la retraite il y a le problème d'une immigration qui est mal calibrée en France et qui impacte là aussi aussi bien la sécurité sociale que le système de retraite donc je pense qu'il y a il y a beaucoup de choses à revoir la ministre peut-être pourra nous en dire un peu plus il y a beaucoup de choses à revoir ce qui est sûr ce que je sais aujourd'hui parce que la réforme que le précédent gouvernement a essayé de mettre en place je faisais partie dans ma confédération syndicale donc de de gens qui étaient pas du tout d'accord avec ce type de réforme même si nous n'étions pas hostiles à une réforme j'en parlais à midi régime universel tout le monde dans le même silo d'un coup d'un seul d'ailleurs on l'a vu ils ont à peu près essayé de chiffrer la transition c'était 50-70 milliards bon on avait parlé on avait évoqué la possibilité de faire trois silos un silo public un silo privé un silo indépendant Henri en a parlé tout à l'heure c'eût été une solution peut-être envisageable il y a des caisses de retraite complémentaires qui pouvaient être jumelées etc mais moi je pense que ce problème de retraite aujourd'hui alors j'ai entendu ce qu'a dit madame la ministre mais je pense que toutes choses n'étant pas égales par ailleurs la situation de l'Italie n'est pas la situation de la France non plus je le crois sincèrement et je pense que les relations même des corps intermédiaires quand on ne veut pas les abattre et les empêcher de travailler justement dans une négociation sereine en France si on prend le problème vraiment tranquillement qu'on pose les choses qu'on demande à ce que les partenaires sociaux au travail vous savez madame la ministre peut vous le dire il y a des réformes qui ont été faites et qui sont faites sur la réforme du travail sur la réforme de la formation continue même des organisations syndicales qui c'est pas la mienne la mienne mais c'est mes collègues la CGT signe énormément d'accords dans les entreprises énormément d'accords dans les entreprises il n'y a pas que les postures nationales à la télévision au 20h mais il y a aussi les conditions après de la négociation en interne dans les entreprises donc moi je crois à la vertu politique alors même si en Italie il y a eu un gouvernement technique parce qu'il y a eu une situation de crise et que peut-être il a fallu aller chercher les compétences devant la plus unanimité peut-être de certains partis politiques à cet instant-là mais je ne me permettrai pas de juger moi je crois qu'en France on a besoin de politique et pas justement d'informations technocratiques et d'analyses qui se confrontent et qui se contestent les unes après les autres les années après les autres on a besoin d'hommes politiques et de femmes politiques qui prennent des décisions et qui soient capables d'engager des négociations avec les corps intermédiaires pour pouvoir arriver à une solution qui soit acceptable depuis tout à l'heure on parle de transition juste on n'a pas évoqué ce qu'était la vraie transition juste quand on parle d'un investissement c'est aussi modifier une entreprise pétrolière pour qu'elle aille sur une énergie renouvelable ça veut dire qu'il faut de la formation qu'il faut aller dire aux salariés écoutez vous n'allez plus faire ça vous allez faire autre chose mais dans votre entreprise et avec des moyens avec de l'argent mis en place avec des formations mises en place c'est ça la transition juste c'est à dire que quand on change de paradigme on entraîne tout le monde on essaie d'entraîner le plus grand nombre et on essaie de faire adhérer tout le monde alors je ne vous cacherai pas qu'il y a peut-être des esprits chagrins qui ne voudront jamais de réforme qui ne voudront jamais rien changer ce n'est pas mon propos mais je pense qu'il faut le faire dans un pays comme la France qui est aujourd'hui aussi aussi en contradiction en conflit je pense qu'il faut détendre l'atmosphère il faut prendre le temps on n'est pas aussi on n'est pas dans la situation de crise dans laquelle était l'Italie ce n'est pas vrai sinon le corps aurait rendu ses conclusions dès aujourd'hui s'il ne l'a pas fait c'est pour des bonnes raisons et on peut les connaître et je les connais donc je pense que prenons le temps retournons à la table des négociations présentons toutes les situations la retraite en France c'est des années et des années et des années d'expérience de situation de combat historique on ne peut pas les balayer d'un coup d'un seul ce n'est pas possible et quand on veut faire un régime un régime universel unique avec mettre dans le pot commun les mêmes réserves de tout le monde là aussi c'est pareil on parlait tout à l'heure de solidarité mais il y a des caisses de retraite ou des agents qui ont cotisé qui ont eu une gestion de paires de famille qui ont bien géré et qui sont arrivés à avoir des réserves et donc demain il faudrait leur piquer à eux pour donner à ceux qui n'ont pas voulu bien gérer ou quand l'état a fait des erreurs la CNRACL a été mise en difficulté pourquoi ? parce que le gouvernement a mal géré la CNRACL enfin les gouvernements donc je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça et moi je dis simplement je retiens pardon mais je vais me la faire mienne cette expression madame la ministre si vous me le permettez mais vraisemblablement la raison doit s'accompagner du sentiment et je crois qu'on doit mener cette réforme sous la bannière de cette formule merci merci grand merci toi la force de ta conviction est applaudie et reconnue alors effectivement on évoquait dans les tables rondes précédentes l'importance d'avoir un cap de savoir s'y tenir donc là il y a des choses qu'on a oublié de la non méthode des périodes précédentes peut-être je ne sais pas si je peux dire ça comme ça donc pas de réforme systémique une approche pragmatique la priorité sur la formation l'information on a vu que l'information sur la retraite dans le colloque qu'on a fait il y a juste un an et quelque chose qui fonctionne assez bien Jean-Hervé alors tu as plusieurs casquettes tu en as une titulaire de la chaire de transition démographique qui a des travaux alors qui ne se contentent pas de 5 propositions mais de 10 propositions alors certains éléments se recoupent et moi ce que je note et on se rejoignait sur de nombreux points sur ce sujet d'une certaine manière tu reviens il semblait relativement optimiste malgré la difficulté de la période de l'inflation on est aussi dans une grande période on l'évoquait tout à l'heure de transition économique profonde néanmoins est-ce que ça ça ne peut pas permettre une meilleure compréhension justement des données de base tu as vu chacun a fait 10-11 minutes je suis sûr que tu vas faire 10-11 minutes 8 minutes moi je vais respecter 8 minutes 8 minutes merci je vais revenir parce que c'est très intéressant sur l'intervention de Gérard François qui était je trouve très centrale sur la manière de voir un sujet manière de voir le sujet que je rejoins pour partie et que je ne rejoins pas du tout pour une autre et sur lequel j'ai quelques interrogations la première chose c'est que je trouve que tu as eu raison et tu as raison d'insister sur le fait que le coeur du sujet c'est l'employabilité je vois l'employabilité des seniors c'est je vais en dire un mot dans un instant mais c'est évidemment la quantité de travail que notre pays est capable de fournir c'est ça le sujet sujet macroéconomique français c'est pas arrêtons de toujours comparer avec tout le monde les uns les autres notre sujet c'est arriver à gagner 5-6% de plus c'est pas 45% c'est pas noir et blanc c'est pas c'est 5-6% qui vraisemblablement manque et évidemment l'employabilité des seniors sur lequel tu as beaucoup insisté cette histoire de formation continue que tu as d'ailleurs lancé dans ton rétorat est très illustratif du fait que c'est là vraiment que se situe le problème d'ailleurs comme dans beaucoup d'autres sujets on s'aperçoit que les problèmes sont souvent des problèmes de bonne compréhension d'un sujet les français ne sont pas plus pareils ceux que les autres ne sont pas plus ceux-ci pas plus ceux-là ça fait partie du baratin français sur lui-même il se trouve simplement que les organisations ne sont pas parfaites donc j'ai un accord parfait là-dessus franchement je ne rajouterai pas un mot c'était parfait là on sentait l'universitaire talentueux là où je ne suis pas du tout d'accord et je crois que tu te trompes tu te trompes de période cette affaire d'offres de travail c'est une affaire qui était vraie on a à peu près l'heure on doit avoir le même âge peut-être même suis-je plus âgé ça fait 30 ans 40 ans que nous vivons dans une idée que la France est liée à chômage de masse je me souviens toujours des pré-retraites de Raymond Barre c'est extraordinaire que ce soit Raymond Barre qui ait lancé le système de pré-retraite les fameux gars d'IBM dont on a parlé qui étaient bronzés qui jouaient au tennis et qui il y a 53 ans supportaient la dure condition de pré-retraiter tout ça a existé je crois que ce n'est plus le cas aujourd'hui je ne crois pas du tout qu'on soit je ne crois pas du tout et c'est très important pour comprendre moi j'ai peut-être tort je veux dire je défends une position mais c'est très important de réfléchir à l'instant à ce thème de l'offre de travail plus précisément je pense alors est-ce que c'est dû à Mme El Khomri est-ce que c'est dû à M. Macron est-ce que c'est dû à un tel à un tel Mme Pénicaud je veux dire je suis incapable de répondre à cette affaire est-ce que c'est dû en réalité à une démographie particulière française parce qu'il faut toujours rappeler qu'on a quand même une démographie qui a quelques caractéristiques positives et négatives enfin plutôt positives avoir des jeunes c'est toujours bien est-ce que c'est peu importe la raison mais autant on peut dire que la désindustrialisation française t'a faite c'est constaté c'est effrayant ça s'est passé sur 30 ans c'est la faute d'ailleurs de beaucoup de gens et des économistes d'ailleurs qui n'ont pas été sur ce point-là particulièrement au Bréon-Arcane autant je ne crois pas et c'est très important dans notre discussion que la trajectoire de l'économie française n'ait pas été modifiée depuis 4-5 ans elle est sur une trajectoire qui est fondamentalement me semble-t-il porteuse de création d'emplois alors les emplois après ça il faut les qualifier il faut savoir s'ils ont une forte qualification une faible qualification et c'est pas tout à fait innocent quand on regarde les gains de productivité dont on perçoit qu'ils soient ok on n'a pas c'est très rare je ne connais pas la formule plus exactement j'en connais mais je préfère nous garder on n'a pas le beurre l'argent du beurre et la suite donc on n'a jamais tout il se trouve que l'idée qu'un pays puisse à un moment se fixer un objectif de plein emploi et je dois avouer que entendre un président de la République je ne fais pas du tout de politique ni de pas de macronisme ni d'antimacronisme peu importe ce qui m'intéresse c'est ce que les gens disent entendre un président de la République en réalité annoncer ce qui était inconcevable il y a encore 4-5 ans inconcevable inconcevable qu'il pouvait alors sa définition du plein emploi est une définition qui n'est pas tout à fait en tout cas pas la mienne mais elle est à 5% de croissance de taux de chômage un peu plus peut-être même et moi j'ai écrit un livre il y a qui a eu un succès malheureusement mitigé je le regrette enfin si vous voulez l'acheter il est quand même encore en librairie je vous conseille de le lire il est remarquable il est dans la même la même je suis le même éditeur Odile Jacob voilà Odile Jacob mais peu importe et qui en fait lui jouait sur un plein emploi en France en 10 ans alors pourquoi est-ce que c'est important par rapport à la question qu'on se pose si tu poses le problème en termes comme tu l'as fait avec beaucoup de rigueur et de cohérence c'est juste après ça une différence d'opinion mais je respecte entièrement les opinions ton opinion dans cette affaire mais si tu le poses en termes d'offres d'emploi on voit bien qu'il est trop faible on voit bien que le problème est biaisé par l'idée que quoi qu'il arrive en réalité le vieux le seigneur que nous sommes que je suis moi il pique le boulot du jeune on est dans une remarque qui est je trouve assez faible et en discussion avec François-Xavier Selleret dans l'antichambre il me disait les chiffres annoncés 74 ans 75 ans qui sont d'ailleurs mon interrogation mon interrogation mais je vais y venir dans un instant on voit bien que c'est surtout parce que ça permet éventuellement de faire rentrer quelques sous dans la caisse entre nous non mais c'est vrai mais entre nous je pense que c'est qu'on n'est pas parti dans une période qui va mettre en avant les retours de sous dans la caisse pour les mois qui viennent donc je pense qu'il ne faut jamais trop se tromper dans ces sujets là moi je suis un malade mental de l'idée qu'on ne quitte pas cette trajectoire de croissance qui est en fait qualifiée en France par j'allais dire un investissement des entreprises assez important c'est quand même un point non négligeable une perception des français brutalement qu'on avait atteint le fond de la piscine en termes d'activité industrielle avec l'idée qu'on crée beaucoup d'emplois avec donc des gains de productivité qui sont faibles parce qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont faibles et puis en réalité beaucoup d'emplois qui sont disponibles et donc je reviens et je termine là-dessus dommage parce que j'en suis au moment mon premier point sur 10 mais je voulais juste insister sur ce point-là si on est dans une logique qui est autre c'est-à-dire qu'en réalité même la perception politique du pays n'est plus celle-là elle n'est plus les 35 heures elle n'est plus c'est pas comme ça que ça se passe aujourd'hui c'est plus ce problème-là qui se pose et les gens ont admis qu'on pouvait aller vers le plein emploi et pas par le fait qu'il y avait un gâteau on a tous utilisé la tarte qui est truée mais la tarte on n'augmente pas donc c'est pas en la coupant un peu plus qu'on va résoudre les problèmes je crois que les gens ne pensent plus que ça n'est plus ça le discours de fond alors finalement sur ce point vous êtes assez d'accord parce qu'on parle plus du tôt est-ce qu'on a encore des miettes non oui mais moi je veux te dire on est là non mais je veux dire oui ce qui compte c'est les chiffres alors l'inconvénient c'est les chiffres un million d'emplois créés pendant les toutes dernières années la baisse d'emploi la baisse du chômage c'est quand même c'est loin d'être le résultat je dis juste qu'on ne peut pas demander à des économistes de ne pas regarder la pente d'une courbe elle est dans un sens ou dans un autre elle est plutôt dans une logique qui est une logique et je vois un président de la République qui vaut bien toutes les chroniques que tu viens d'évoquer qui dit dans mon programme c'est le seul truc qui soit à peu près clair il dit je veux arriver au plein emploi à la fin de mon quinquennat j'arrive maintenant pourquoi j'ai mon interrogation et l'idée que je me fais de la faire premièrement mon interrogation c'est tu as utilisé un argument que j'ai beaucoup entendu énoncé souvent avec moins de clarté l'idée que psychologiquement le chiffre 2 63 64 65 joue un rôle important c'est un argument auquel a priori je m'oppose pas que ça ne joue pas un rôle important mais moi je pense que ce qui compte c'est les annuités et quand je regarde les annuités de madame Touraine elle arrive exactement au même résultat on peut un peu accélérer mais dans les faits 64 ans ou 65 ans je veux dire sur la durée de temps tout le monde y est donc on est dans un discours qui est un discours qui n'a pas grand sens deuxième sujet je trouve que canaliser le débat économique dans notre pays sur 60 62 63 je rappelle juste que l'âge de départ à la retraite dans le pays il n'est pas de 62 ans en réel il est de 62,8 et il n'arrête pas d'augmenter parce que les français ont compris que la retraite c'était pas bon en termes de revenus je rappelle juste parce que je suis très exaspéré sur cette idée que nous avons eu en France 4 réformes commencées par celle de Balladur pendant l'été 93 il y a eu les deux en gros de Sarkozy et celle de Touraine et que si elles n'avaient pas eu lieu quand on me dit c'est impossible de faire une réforme mais c'est une pisanterie je veux dire nous avons fait des réformes qui ont limité et on peut trouver que c'est déjà trop mais limiter le pourcentage des retraites à 14 points du PIB alors que s'il n'avait pas eu ces 4 réformes notamment cette de Balladur que les gens de ma génération vont commencer à sentir de manière assez sensible on en serait vraisemblant d'après ce que dit Blanchet 4 points 4 points et demi donc de plus de plus donc les réformes de retraite existent je continue juste ma proposition ou notre proposition que nous avons faite et puis comme il faut débattre je ne vais pas demeurer je vois que je suis déjà trop bavard l'idée c'est quand même que en réalité l'employabilité que tu as évoquée est majeure je suis convaincu qu'il faut une réforme systémique mais pas stupide comme celle qu'on a évoquée à la fin je voyais je voyais Delvoy que j'aimais bien par ailleurs il ne comprenait même plus ce qu'il racontait il ne comprenait pas ce qu'il racontait on l'a eu ici il y a quelques années tu étais là je crois il était par ailleurs sympathique, intelligent c'est pas ça c'était absolument incompréhensible cette histoire donc on est revenu à des choses raisonnables cette réforme unique où on met les pharmaciens les avocats enfin je veux dire c'était hallucinant de manque de bon sens en revanche poussé d'ailleurs par deux jeunes économistes que j'aime beaucoup notamment Brouzio qui avait fait je lui ai donné le prix du meilleur jeune économiste donc on ne peut pas dire sur sa réforme des retraites mais heureusement les économistes sont décés à faire de l'académisme et surtout elle n'est jamais suivie donc c'est ça qui les rend plus sympathiques donc moi je suis pour évidemment que le système ce soit le fait mais tu l'as évoqué très bien qu'on double on triple on quadruple la formation continue on la concentre on arrête de considérer qu'à partir de 50 ans on va former un gars à faire de la poterie ou de la cuisine un steak et qu'on va continuer à lui dire qu'il a eu un avenir c'est à mon avis le sujet mais tu l'as très bien dit le sujet clé tu as fait des propositions moi je vois bien que quand on change quand on a vu l'histoire de l'apprentissage moi j'étais conseiller d'apprentissage il y a 30 ans 40 ans j'ai oublié et déjà on disait un assablement l'apprentissage nos amis allemands qu'est-ce qui sont bons etc il a fallu en 6 mois en 6 mois on a doublé le nombre d'apprentis parce qu'on a trouvé des bons acteurs et que les gamins ils ont envie évidemment des apprentis ils ont envie de travailler normalement en réalité on est un pays un peu paresseux mais pas complètement paresseux donc il faut exagérer donc l'idée c'est un on fait quand j'ai regardé les chiffres du corps j'ai pris des estimations les plus raisonnables 1% de gain de productivité qui est quand même l'élément si on n'arrive pas à 1% de gain de productivité il vaut mieux qu'on aille se recoucher et Jean-Pierre on arrête toute activité et on s'aperçoit moi j'ai pris l'année 72 donc deux quinquennats comme ça on ne peut pas être accusé d'un macronisme effréné parce que normalement il n'y a pas le droit de se représenter et donc on je me suis aperçu qu'il y avait le chiffre du corps à ce moment-là de 6 milliards mais ce n'est pas ça qui coûte c'est ce que coûte le surcoût de ce que met l'État pour l'ensemble de ces 6 millions que ce soit les régimes fessiaux il y en a pour 30 milliards 30 milliards 30 milliards et bien on arrive à l'équilibre avec deux alors il y a une modélisation derrière c'est sérieux c'est sérieux mais on regarde avec un nerf et j'arrive je dis je pas moi qui fais le modèle j'ai passé l'âge mais on arrive à un équilibre de 36 milliards si on fait deux choses la première c'est qu'on gagne 10 points sur l'employabilité des seniors pour ça c'est là il faut mettre autour de la table l'ensemble des entreprises et leur faire dire bon voilà qui est important et deuxième aspect il y a aujourd'hui 500 000 cumul emploi retraite et 100 000 personnes qui repoussent de 4 semestres 4 semestres et donc moi 4 semestres ça fait 200 000 pour 2 semestres moi je passe à 500 000 en 10 ans c'est pas énorme alors j'augmente je fais un bonus je fais un vrai petit bonus un petit bonus qui va coûter cher par la suite je reconnais et je termine oui 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 je termine et donc j'arrive à l'équilibre donc je fais ça sur une société qui est volontaire je fais pas ça sur une réforme on me dit Mélenchon 1060 Macron 1060 tout ça est stupide on fait un truc dans lequel on change plus trop le truc de Marisol Touraine qui était pas mal et après on pousse réellement à l'augmentation de la quantité de travail qui est fournie qui est la seule variable macroéconomique qu'on a dans notre pays pardon d'avoir été long mais c'est la faute c'est la faute de Gérard François non mais c'est de ma faute à moi je ne dois pas réunir deux brillants universités avec des idées qui sont si proches mais ils ne veulent pas admettre qu'elles peuvent être si proches je félicite Jean-Hervé pour sa merveilleuse gestion du temps je me souviens de la conclusion qu'a faite Étienne Klein et une réunion là où tu étais aussi sur le rapport du temps sur les retraites c'est important tu as plus que doublé les 8 minutes donc je félicite c'est toi qui me l'a demandé vous avez dit 12 je ne suis pas dans les impairs splendide en tout cas moi je me réjouis de ce truc et ces interventions chacun a noté qu'il devait acheter ton livre et lire les documents de la chaire de transition démographique avec les 10 points évoqués je peux juste rajouter que si vous en achetez 10 le 11ème est gratuit et lire le document de la chaire de transition démographique alors madame la ministre le thème c'est l'employabilité des seniors on a évoqué non parce que j'ai noté que la cinquième branche aussi c'est quelque chose sur lequel vous aviez peut-être un peu travaillé faire avancer le jeu il y a bon il faut travailler il faut pouvoir travailler et puis après on a besoin d'être aidé peut-être on trouve aussi une activité professionnelle à temps partiel mais souvent soi-même on doit avançant dans l'âge aider ses anciens donc voilà je voulais vous passer la parole on a eu l'occasion d'échanger c'est un sujet qui est très large juste une petite remarque je voulais rebondir sur l'intervention de Jean-Paul Muller tout à l'heure sur Proaction Retraite la plupart des branches professionnelles sont unies rassemblées les compétences d'assurance les mutuelles pas les caisses de retraite alors c'est vrai qu'il y a la GER CARCO qui en fédère beaucoup mais il n'y a pas de regroupement et je sais que vous avez aussi travaillé sur cet aspect donc on est en marche avec beaucoup d'éléments de bon sens et Jean-Hervé nous promet une renaissance donc réjouissons-nous oui on a parlé en marche etc. je n'ai pas tout compris non pardon merci de m'accueillir parmi vous je veux dire en préambule de mon intervention que j'ai été particulièrement sensible tout à l'heure à votre intervention madame la ministre la question de la sensibilité me paraît décisive parce qu'elle fabrique la recevabilité et que dans la fabrique de la réforme il y a la définition des paramètres c'est utile il y a aussi l'importance des paradigmes qui nous conduisent au sens et pour terminer il peut arriver que l'on croise le dogmatisme mais je recommande vivement sur la question du dogmatisme d'y repenser de se poser la question de marquer le pas parce qu'il peut arriver que les choses puissent échouer parce que dans cette question que nous évoquons qui est celle de la fabrique de la réforme au fond en pointant la question de l'employabilité des seniors on arrive à un point d'articulation extrêmement sensible que Philippe Sebag a pointé dans son propos que je veux saluer c'est au fond le comportement des acteurs leur capacité à comprendre leur capacité à se projeter leur capacité à adhérer et tout simplement la capacité à concilier les choix réformateurs qu'on peut leur proposer avec la formation de leurs décisions personnelles et en matière d'employabilité des seniors on voit bien que l'état de santé que la compétence et en particulier l'adaptation des compétences aux environnements de l'emploi qu'on exerce quand on a la chance d'avoir un emploi et pour terminer la question des choix personnels en lien avec la vie qu'on a avec l'histoire qu'on a pu avoir et avec l'horizon qu'on se donne tout cela va déterminer une acceptation au fond qui va rendre la réforme recevable ou au contraire la réforme hautement irrecevable et la particularité c'est que toutes les situations ne sont pas égales et que l'idée étrange d'une universalité dogmatique quand on la croise dans des projets de réforme qui fait le choix de la prétendue simplicité se heurte à ces arbitrages individuels et rend au fond l'objet même de l'universalité l'enjeu de l'universalité tout simplement inatteignable voire risqué en ce que la complémentarité devient un élément absolument décisif pour permettre à l'édifice d'être soutenable et par ailleurs à la réforme d'être acceptable et cette notion de la complémentarité on l'a complètement perdue de vue dans un champ de la protection sociale qui est celui de la santé on en a fait un élément de complémentarité arithmétique si je puis dire de soutenabilité financière et ainsi on a perdu un certain nombre de chances d'apporter des réponses en qualité notamment notamment d'introduire dans le champ de la santé publique la décisive question du financement de la prévention je ferme cette parenthèse je pense que pour ce qui concerne la question des retraites et pour ce qui concerne la question de la prévoyance en général dans le champ de la protection sociale il serait extrêmement dommageable de commettre les mêmes erreurs et de ne pas comprendre qu'une réforme de notre système de protection sociale dans laquelle on entrerait par la réforme des retraites devrait s'accompagner d'une réflexion sur tout le système de protection sociale et en particulier sur la protection sociale dont peuvent bénéficier les actifs en prenant en compte leur situation particulière et dès lors que l'on serait capable d'introduire au fond ces nuances cette sensibilité à des éléments de situation alors peut-être pourrait-on faire le pari de donner aux seniors en emploi pour qu'ils restent en emploi pour qu'ils n'arbitrent pas vers une sortie de l'emploi plus rapide des arguments des capacités de projection utiles quelques exemples quand on passe l'âge de 50 ans et que l'on commence à s'acheminer vers ces temps de la vie active où on est rattrapé par des situations privées parfois complexes et je pense en particulier à la situation des aidants professionnels je pense qu'effectivement on voit apparaître dans ce cadre là des pénibilités qui sont des pénibilités d'une nouvelle forme que l'on n'a pas encore très bien appréhendé que les organisations syndicales traînent encore un peu à prendre en compte ces pénibilités elles sont à la frontière de la vie professionnelle et de la vie privée ce qui fait que ce que l'on acceptait quand sur un plan privé tout allait bien on ne le supporte plus dans l'espace professionnel parce que l'on connaît une fragilité privée la situation des aidants qui sont des aidants en situation professionnelle conduit j'ai envie de dire cela revient très très souvent c'est très fréquent pour les âges un peu avancés pour les plus seniors en activité à des arbitrages qui consistent tout simplement à faire le choix de la sortie de l'activité tout simplement parce que il devient impossible de concilier ces temps d'activité et ces temps privés dans le cadre de ces pénibilités de ces nouvelles formes de pénibilité que j'évoque quand on se trouve également sur ces périodes et sur ces âges très particuliers qui sont ceux de l'avancée en âge en emploi comment appréhende-t-on au fond le système de protection sociale que propose l'employeur et qui fait l'objet d'un intense dialogue social dans les branches souvent réussi mais que l'on pourrait peut-être encore améliorer dès lors qu'on serait en capacité de prendre mieux encore en compte les situations professionnelles auxquelles au fond les branches peuvent nous 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 que les branches peuvent nous inviter à considérer je pense que par ces approches différenciantes par ces approches plus sensibles aux situations professionnelles dans ces contextes là le système de protection sociale qui se trouve au fond à côté de cette évolution de notre système de protection sociale centré sur la question de la retraite peut présenter un certain nombre d'arguments un certain nombre de leviers qui sont de nature à conduire à des arbitrages différents et ce qui me frappe moi dans la manière dont on aborde cette question c'est qu'après la période du dogme et le mythe le fantasme de l'universalité qui pour le moment a été un petit peu comme la poussière mise sous le tapis il me semble donc important disais-je que dans la réforme qui se présente au delà de cette recherche de nouveaux équilibres par une approche dont on pressent bien qu'elle sera d'abord paramétrique on n'hésite pas à mettre en relation en interrelation les différentes composantes de notre système de protection sociale pour mieux identifier les interactions que cela peut permettre de générer c'est ce que je nomme par l'expression un peu un peu un peu un peu un peu maladroite de protection sociale situationnelle j'ajoute que l'on a grand intérêt à tirer profit de d'une approche de ce type là pour inciter à la responsabilité par la prévention du risque de la perte d'autonomie par la prévention primaire ceux des seniors qui se trouvent encore en activité et que dans la même idée dans la même intention on peut les amener à s'équiper s'outiller par notamment des dispositifs assuranciels pour prévenir effectivement les risques de survenue d'une perte d'autonomie liée à l'âge parce que dès lors que l'on s'approche de cet âge de la cessation d'activité dans les dix années qui précèdent parce qu'on a des parents plus âgés parce qu'on commence à se poser d'autres questions sur l'après alors on a la possibilité de devenir sensible à des sujets sur lesquels on n'amènera pas les jeunes générations qui a d'autres choix à faire en matière de logement en matière de démarrage dans la vie et pour terminer vraiment mon propos si vous voulez ce qui me frappe c'est qu'au fond dans cette hypersensibilité à l'âge qui rend très très complexe une réforme même paramétrique de notre système de retraite que l'on traite de l'idée d'un âge légal ou bien même de la durée de la vie active et de l'allongement de la durée de la vie active au fond c'est c'est dans la représentation des années qui vont rester à vivre après la cessation d'activité que nos concitoyens arbitrent que c'est trop long ou que c'est jouable et si l'on est capable d'apporter des réponses d'une haute qualité sur la manière dont on vivra après en renforçant l'autonomie de nos concitoyens et en garantissant que l'on peut vivre plus âgé en bonne santé alors la sensibilité aux âges et à la répartition des temps en activité et hors de l'activité s'efface s'atténue et peut permettre en effet des réformes assez audacieuses assez innovantes assez courageuses sans créer cette crispation collective que régulièrement ces sujets nous conduisent à constater voilà un petit peu pour illustrer cette dimension que je renvoie à ce que madame la ministre vous avait pointé comme étant sans doute la composante en sensibilité de ces questions de réformes de notre système de protection sociale c'est une splendide ouverture du sujet il y a beaucoup de corollaires parmi les corollaires il y a le maintien à domicile donc savoir l'organiser on est dans une société où la mort est devenue quelque chose tabou j'ose à peine prononcer le mot ce soir où on a mesuré aussi avec la Covid que les EHPAD n'étaient pas forcément les lieux de bonheur idylliques tels qu'ils étaient parfois présentés et on mesure tous et on profite tous parce qu'on est tous actifs des vertus du travail donc on le souhaite aussi à chacun et effectivement avec un niveau de chance que l'on peut maintenir alors je ne sais pas si il fait une conclusion ainsi par la formation si vous me permettez je vous invite un petit message de service à mes collègues assureurs ils ont voulu répondre à la question de la perte d'autonomie ou de la dépendance par des produits assurantiels qui au fond conduisent tout simplement à rechercher une forme de solvabilisation de la perte d'autonomie par un modèle qui permet peu ou prou de financer la chambre d'EHPAD et le reste à charge que l'EHPAD fait supporter au ménage je pense qu'il serait temps de changer de piste et d'essayer de poser différemment la question assurantielle parce qu'il faut maintenant fabriquer des couples solvabilisation service parce que tout l'enjeu et toute la demande de nos concitoyens c'est de vieillir chez soi dans une approche domiciliaire et je pense que là il faut avoir le courage de l'innovation et du changement de paradigme pour reprendre le point qui m'avait amené tout à l'heure à commencer mon propos ma chère Marianne merci pour ces derniers propos je pense que c'est le vrai thème d'un prochain sujet que l'on va aborder parce que quand on dit les assureurs les mutuels les groupes de prévoyance il y a un champ et bon mille merci merci et bravo à chacun je crois qu'on peut applaudir cette table ronde je vais demander peut-être à monsieur Jacques Arnaud de nous rejoindre alors ne partez pas on boit un verre amical tout à l'heure et c'est l'occasion de poursuivre les échanges vous avez remarqué que mon côté tyrannique n'a pas laissé de place aux questions réponses mais nous étions un peu contraints par le le programme alors monsieur Arnaud est au est au CNES vous êtes devant le pupitre et vous êtes plus grand que moi donc il se relève donc ça doit s'adapter il y a quelque chose d'extraordinaire et ce que je note et ça ça m'avait on a eu l'occasion d'échanger un peu votre sujet dans un groupe que celui-là où l'on tutoie les étoiles peut-être c'est l'éthique bien merci pour cette invitation qui m'a évidemment monsieur Moreau un peu surpris parce que alors je ne sais pas par quel biais par quel chemin dans les étoiles vous êtes arrivé à moi je soupçonne quelques pistes et comme un journaliste je ne dénonce pas mes sources tout de suite exactement je suppose et je n'avais vraiment pas beaucoup de raisons d'intervenir ce soir sinon celle de répondre à votre invitation en même temps c'est évidemment à côté des aspects techniques que je ne maîtrise absolument pas je me suis dit que c'est aussi une belle occasion de réfléchir à cette question de la retraite qui nous concerne tous et qui moi m'a apparu seulement par des messages réguliers sur mon courrier électronique et que je trouve ça vraiment pas vraiment pas vraiment stimulant permettez-moi de d'abord je vais essayer d'être bref mais j'avais quand j'ai réfléchi à ce sujet là dans mes comment dirais-je dans mon fonds culturel il y a un fonds biblique et permettez-moi de citer peut-être un peu longuement mais une parabole qui a inspiré Rembrandt dans un donc c'est Rembrandt intitulé sa peinture la parabole de l'homme riche et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui rejoignait le thème d'aujourd'hui en tout cas tel que je l'ai découvert dans votre programme donc Jésus dit cette parabole les terres d'un homme riche avait beaucoup rapporté ils raisonnaient en lui-même disant que vais-je faire en effet je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte voici ce que je vais faire j'abattrai mes greniers j'en construirai de plus grands j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens et je dirai à mon âme mon âme tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années repose-toi mange bois et réjouis-toi mais Dieu lui dit homme dépourvu de bon sens cette nuit même ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu une parabole alors il faut essayer d'en comprendre la leçon faut-il voir une critique de la richesse de la cupidité non pas spécialement il y a d'autres paraboles où il est question effectivement de la cupidité quand on a un pauvre Lazare qui est là ou à la porte et auquel le riche ne consène même pas quelques miettes il n'y a pas de pauvre Lazare dans cette parabole est-ce que c'est une critique de la mise en réserve et d'une forme de prévoyance non dans la Bible il est question d'ailleurs d'autres moments de prévoyance et de mise en réserve on connaît tous parce que ça fait partie de nos cultures le brave Joseph qui est sauvé de la main de ses frères qui va en Égypte et qui les années fastes met des grains en réserve pour que les années néfastes et bien ce grain puisse être servir à nourrir les Égyptiens et puis sa famille qu'il avait chassé donc oui mettre en réserve investir selon long terme pourquoi pas critique de la jouissance effectivement peut-être parce que c'est ça il dit à son âme réjouis-toi mais en même temps il a bien travaillé ou il a bien fait travailler donc qu'il les prenne du repos qu'il puisse prendre sa retraite pourquoi pas en fait la pointe la leçon de la parabole elle semble plutôt dans la question finale mais pour qui ces greniers seront-ils et d'ailleurs quand on regarde le contexte général et la leçon c'est bien ça mais c'est la situation de celui qui a amassé des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu évidemment il y a une note théologique mais une note de sagesse les paraboles ne sont pas que théologiques elles ont aussi un enseignement de sagesse et cela est le contexte général de l'enseignement de ce jeune rabbi de Palestine il y a 2000 ans gardez-vous avec soin de toute soif de posséder car la vie d'un homme ne dépend pas que de ses biens même s'il est dans l'abondance cette question évidemment elle rejoint ou cet enseignement rejoint un enseignement commun à tant de cultures et à tant de sagesse l'être l'homme pardon ne se réduit pas à son avoir mais aussi à ce qu'il est l'être et l'avoir et la question de la destination pourquoi pour qui je trouve que c'est une question qui bon évidemment des aspects beaucoup plus techniques et des compétences que je ne possède pas une question qui me semblait traverser vos échanges durant cette cette demi-journée alors c'est un premier point de réflexion par rapport à votre thème le second c'est évidemment le mot même de retraite je trouve que c'est un terme qui mérite quand même qu'on s'y arrête un peu parce que c'est un terme qui est qui ne s'impose pas comme ça il y a tant de manières de l'utiliser alors quand on ne sait pas trop ou quand on a envie de nourrir sa réflexion on va chercher le Larousse sur son équivalent le Larousse parce que je me contente de notre langue française je suis beaucoup trop ignare dans d'autres langues y compris y compris l'italien malheureusement donc vous le connaissez comme moi l'usage du mot de retraite d'abord nous dit Larousse l'action de se retirer de la vie active d'abandonner ses fonctions donc c'est cette tournure active d'ailleurs de prendre sa retraite il y a vraiment une décision volontaire en tout cas telle que nous se l'est présentée d'un départ à la retraite d'un projet individuel il y a aussi évidemment la marche en arrière d'une armée qui ne peut se maintenir sur ses positions dit toujours le Larousse là cette fois-ci c'est battre en retraite ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de collectivité volontaire mais c'est évidemment quelque chose qui est imposé que nous subissons quand on voit déjà ces deux définitions on se dit ou ces deux usages où nous situons-nous quand nous parlons de votre sujet de la retraite est-ce que nous prenons notre retraite dans une certaine voilà une certaine décision ou est-ce que nous battons en retraite c'est un peu évidemment une nécessité enfin comment dire une nécessité de définir ce que nous entendons et la manière dont nous prenons notre retraite en cas dont nous parlons de cette retraite qui était votre sujet d'aujourd'hui cette double polarité m'a fait penser à cette sagesse des grecs qui distinguait dans l'existence deux aspects la praxis et la poésis la praxis c'est tout ce qui nous amène à accomplir ce que nous sommes et la poésis c'est l'activité la fabrication le labeur et vous savez que la société grecque était organisée pour qu'il y ait ceux qui étaient consacrés à la praxis à l'accomplissement de la raître et puis ceux qui étaient consacrés à la poésis le boulot le labeur une manière de solidarité voilà une solidarité donc au même moment on sépare les uns des autres on peut se demander si et vous l'avez évoqué à plusieurs reprises si d'une certaine manière dans la question de la solidarité comme telle qu'elle est organisée dans notre société il n'y a pas l'âge où nous devons nous consacrer à la poésis au labeur et puis un autre âge où peut-être nous avons nous avons plus de temps nous donnons plus de temps pour la praxis pour l'accomplissement de soi et c'est peut-être aussi une manière justement d'intégrer ou d'expliquer ou d'utiliser ce terme de retraite qui rejoint un troisième usage du mot de retraite et là si vous permettez je voudrais donner un très modeste témoignage et de ma part parce que dans une partie de ma vie j'avais pris la décision de cette fois-ci de faire retraite suivant l'expression que les philosophes aiment beaucoup les penseurs on sait au pensoir Pascal faire retraite le mettre en retrait pour honorer justement le caractère de praxis l'accomplissement la recherche de soi l'accomplissement de soi et donc je l'ai fait dans un cadre alors particulier qui est celui d'engagement religieux et j'étais religieux dominicain pendant 25 ans alors c'est un cadre un peu particulier parce qu'on fait retraite retrait du monde sans totalement en sortir il s'agit d'articuler quand même une forme de présence au monde parce que les couvents dominicains ne sont tout sauf des chartreuses dans la solitude de la montagne mais au contraire le plus souvent immergées dans la vie urbaine où justement nous sommes invités à articuler praxis et poésis alors pourquoi je vous raconte ça c'est parce que en réfléchissant à votre thème je me dis mais au fond cette petite société que nous constituons à laquelle j'appartenais me disait des choses par rapport à ce thème de cet après-midi puisque le projet était bien de faire retraite tout en articulant ce que je distinguais tout à l'heure de praxis et de poésis alors je vous le disais tout à l'heure ou à l'instant mon expérience était celle d'un retrait non pas relatif mais un retrait qu'il faut modérer comme nous nous le disions parfois le cloître notre cloître avait souvent la dimension du monde et notre cellule monastique celle d'un compartiment de chemin de fer donc c'était pas du tout un retrait une espèce de on ne nous battions pas en retraite par rapport au monde d'où la nécessité de faire retraite en soi-même et tout à l'heure dans la conclusion de madame la ministre il y avait j'ai entendu ça quand même à qui nous adressons-nous enfin il y a aussi toute la démarche intérieure même en forme de projet personnel et c'est clair que quand vous osiez citer tout à l'heure le terme de mort vous savez bien que pour les philosophes une des raisons de penser c'est la pensée de la mort la finalité de notre existence il y a des moments où il faut revenir quand même à cet impératif d'une certaine manière même quand on parle sur des questions très techniques si nous l'oublions nous nous donnons enfin plus aucun horizon je suis désolé de leur parler comme ça mais plus aucun horizon même à l'idée de retraite alors c'est pas nécessairement tout à fait honnête me semble-t-il c'est pas une critique c'est un constat donc là en tout cas dans l'expérience qui a été la mienne c'est bien ça c'est que faire retraite pour rendre ce troisième usage doit nécessairement être aussi associé à une finalité à un sens à une démarche c'est pas simplement se mettre à l'écart pour se mettre à l'écart parce que si on ne donne pas un sens il y a quelque chose qui arrive très rapidement dans la démarche de ce type de faire retraite c'est ce que les maîtres spirituels appellent l'acédie l'acédie c'est un mélange de lassitude de paresse de tristesse de manque de soins de soi-même des choses que malheureusement nous pouvons entendre dont nous entendons parler ou que nous pouvons aussi rencontrer de voir gérer dans ces lieux de retraite que vous avez cités qui sont les EHPAD nos aînés parfois nos contemporains en âge sont touchés par ce que les maîtres spirituels appellent l'acédie et que les médecins ont sans doute plein d'autres termes pour désigner parce qu'il y a un moment donné où on en a assez il n'y a plus de sens il n'y a plus de finalité il n'y a plus de raison d'être et on sait bien que là ce sont des moments de très grande détresse parmi nos contemporains et en particulier dans ces lieux de retraite on parle de maison de retraite donc il y a une première comment dirais-je réflexion qui m'est venue et que je voulais vous partager à partir de cette expérience une deuxième réflexion est autour d'une question qui a été évoquée à plusieurs reprises dans ce que j'ai compris c'est la question de la solidarité solidarité entre générations ce qui est pour moi ce dont je veux vraiment j'ai eu la chance de vivre pendant pas mal d'années c'est de vivre avec au moins deux autres générations que la mienne au quotidien quand je dis au quotidien c'est 24 heures sur 24 c'est pas comme au travail avec quand j'étais plus jeune génération de mes parents et de mes grands-parents et puis ensuite après c'était plutôt plus jeune et puis quand même encore plus âgé et ça évidemment il y a une question de solidarité parce que dans un groupe comme celui auquel j'appartenais les plus jeunes pendant un certain temps parce qu'on parle beaucoup de la solidarité des actifs par rapport aux aînés enfin ceux qui sont en retraite mais aussi la solidarité par rapport aux plus jeunes je suis entré dans une communauté pendant des années je n'ai pas participé à la vie économique de ces lieux j'étais étudiant un peu prolongé et je vivais grâce à la solidarité de mes aînés donc il y a cette solidarité avec les plus jeunes et solidarité avec les plus âgés bon ben ce compagnonnage cette fraternité cette solidarité au quotidien on apprend bien des choses et c'est vrai que quand j'entends parler de retraite je ne peux pas le dissocier de cette expérience-là de ce compagnonnage avec des plus jeunes mais aussi des plus âgés en plus j'ai eu la chance d'être d'être élu supérieur d'une de ces communautés pendant pendant six ans ce qui veut dire qu'on a aussi des questions de responsabilité tout à fait directe et immédiate et qui doit prendre tous ces aspects-là et là alors c'est au moins la troisième ou quatrième fois que nous le citons nous l'avons entendu tout à l'heure dans cette très belle intervention de madame la ministre d'Italie avec ces mots italiens que je ne saurais pas répéter en tout cas la raison et le sentiment dans la tradition à laquelle j'ai appartenu et donc je dois encore beaucoup on n'utilise pas nécessairement les mêmes termes mais c'est exactement la même idée c'est en termes disons spirituels la charité et la vérité ou la sympathie et la vérité et nous disions à peu près la même chose que alors simplement que Saint-Dominique c'est le troisième siècle donc ça fait déjà pas mal de siècles qu'on patine cette idée-là c'est que la raison ou la vérité seule ça peut tuer c'est trop tranchant et que la charité ou la sympathie toute seule ça étouffe tout le monde est beau tout le monde est gentil etc. mais les deux ensemble ça devient extrêmement efficace si je puis dire efficace dans ce qui est notre projet de vivre ensemble et de vivre dans la durée ensemble c'est le projet d'une communauté d'une société quelle qu'elle soit en tout cas j'ai eu cette chance de le vivre très au concret et au quotidien et ça c'est assez extraordinaire alors évidemment tout ça demande une certaine organisation c'est mon troisième leçon de ce chapitre dominicain et nous d'une manière sans doute un peu orgueilleuse nous prétendons au moins en Occident avoir été ceux qui n'avons pas inventé mais mis en place un système politique de démocratie aucune fonction n'est revendiquée aucune fonction ne tombe du ciel même chez nous toutes les fonctions sont un mode électif un mandat qui ne peut être répété qu'une fois donc voilà les charges tournent et ça n'empêche pas évidemment des existences de classes certains qui sont mieux gradés que d'autres mais c'est dans la manière dont nous gérons ce n'est jamais ce n'est pas dans l'institution il n'y a pas normalement il n'y a pas d'embourgeoisement je dis normalement mais ça guette toujours il n'y a pas de féodalisme ça ça ne marche pas très bien et en tout cas c'est vrai que c'est une forme de nécessité pour que ça fonctionne un peu pas trop mal ce que je disais tout à l'heure sur cette solidarité cette fraternité il faut un mode politique je ne rentre pas dans la politique un mode de gouvernance ça aussi ce n'est pas du tout anodin ce dont je viens de vous dire là et évidemment en respectant les convictions des uns et des autres a inspiré par la suite je vous donne le XIIIe siècle c'est une période particulière dans l'histoire de l'Occident dans l'histoire de nos sociétés dans la naissance des villes la naissance des universités par exemple des universitaires voilà la Sorbonne c'est cette époque là tout ça a pu faire pas mal rêver voire même fantasmer dans d'autres systèmes politiques et sociaux avec bon virant à l'utopie virant à la dystopie aussi il faut le reconnaître mais soyons réalistes il n'y a pas il n'y a pas de miracle même dans nos communautés religieuses une fois que l'enthousiasme est passé et que l'acédie dont je parlais tout à l'heure arrive il faut revenir revenir aux fondamentaux parfois se réformer éviter l'acédie je le disais tout à l'heure et comme vous le dites il faut sans cesse réinventer la retraite merci pour ces mots ce n'est pas un sujet conclu on a compris qu'on avait encore beaucoup à y travailler vous avez donné à notre réflexion une dimension supplémentaire dont je me réjouis dont je vous remercie alors en France on prend sa retraite dans d'autres pays on va toucher sa pension je ne sais pas si c'est mieux donc le vocabulaire est assez différent alors effectivement le vrai sujet c'est de pouvoir si je vous ai bien entendu de pouvoir continuer un accomplissement personnel et dans la société après la vie juste du travail où certains ont le plaisir de retrouver des copains etc etc la vie est un long fleuve donc je pense qu'il y a des leçons et des méditations qu'on doit prendre merci encore merci encore merci Sous-titrage ST' 501 ... 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